– Bonsoir, Marc Douati, vous êtes économiste et vous publiez ce livre « Un monde de bulles ». Alors on va faire un petit peu de pédagogie pour commencer. – C'est le but du livre d'ailleurs. – Qu'est-ce qu'une bulle ? – Une bulle c'est simplement lorsque les grandeurs financières notamment vont trop loin par rapport à la réalité économique. Ça veut dire les prix augmentent, c'est une chose, mais beaucoup trop par rapport à la réalité économique. Donc je donne un exemple, la bourse, aujourd'hui pour justifier un niveau aussi élevé des bourses mondiales, notamment le Dow Jones, c'est la bourse américaine, il faudrait une croissance mondiale d'environ 8%. Or nous n'avons que 3% de croissance. Donc ça veut dire qu'en termes de valorisation boursière, on a été trop loin et donc on a forcément un ralentissement ou du moins une baisse boursière qui va se produire dans les prochains mois. On a la même chose par exemple dans l'immobilier, notamment en France, où là aussi, notamment à Paris, on a été beaucoup trop loin par rapport au revenu des ménages. Donc on a besoin d'un dégonflement, ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif, parce que si les prix baissent un petit peu, ça permet de resolvabiliser la demande et finalement d'assainir le marché. Vous commencez votre livre par un chapitre consacré à la bulle des tulipes au Moyen-Âge, expliquez-nous. Au XVIIe siècle, c'est après le Moyen-Âge, effectivement, donc globalement à l'époque, on a eu une sorte d'engoutement pour ces tulipes et pour faire simple, au plus fort de la bulle justement, le bulbe de tulipes, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir une tulipe ensuite, juste le bulbe valait l'équivalent d'un palais à Amsterdam. Donc c'est pour dire que ça n'avait aucun sens. On a connu ça avec le bitcoin, on s'est monté à quasiment 20 000 dollars le bitcoin. Alors justement, il y a un chapitre qui est consacré au bitcoin, vous dites, c'est l'arnaque du siècle. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que, alors attention, il y a deux choses, la technologie du blockchain, ce qu'on appelle la blockchain, ça c'est certainement l'avenir, mais par contre le bitcoin en tant que tel, alors là évidemment, c'est surtout une plateforme de planchiment d'argent. Et donc le problème, c'est qu'il y a très peu d'intervenants sur le marché, donc les prix peuvent aller très haut, mais également très très bas. Et donc j'ai fait aussi ce livre pour alerter, on va dire, l'épargnant français moyen, entre guillemets, donc le citoyen français, justement pour ne pas se faire avoir. Moi j'ai eu beaucoup de demandes justement, en me disant qu'il faut acheter du bitcoin, et c'est vrai qu'à l'époque il y avait une sorte d'engouement, une sorte d'effet de mode, comme sur les tulipes au 17ème siècle. Eh bien en fait non, d'ailleurs depuis le bitcoin est tombé à moins de 6 000 dollars, donc celui qui a acheté à 20 000, évidemment, il a perdu beaucoup d'argent. Alors il faut garder du bon sens, je fais ce livre surtout pour qu'on garde ce bon sens, parce que c'est un peu mon rôle aussi de dire, attention aujourd'hui, des fois on va un petit peu trop loin, et c'est un petit peu la cupidité humaine, tout le monde a envie de gagner de l'argent très vite, facilement, ça ça n'existe pas. Si effectivement il y a un rendement élevé, il y a un risque forcément à côté, donc ça il faut ne surtout pas l'oublier.